Dans la première partie, nous avons vu qu'en France, ce furent les ordonnances de Louvois de 1670 et de 1690 qui imposèrent l'uniforme. Vers 1690, Louis XIV va mettre en œuvre l'uniformisation généralisée des militaires de la maison du roi, réservée aux riches nobles du plus haut rang. Le monarque utilise l'uniforme pour priver l'aristocratie du privilège de posséder une identité familiale et un nom propre. Les uniformes sont tricolores, bleus, rouges et blancs. Le juste aux corps à brevets, pièce de vêtement si convoitée, était justement à ses couleurs. Il semble que la hiérarchie et la discipline dans les armées furent les soucis constants de Louvois. A partir de 1779, l'infanterie française est en blanc avec un habit, une veste et une culotte de tricot doublée de toile. Les formes de l'habit sont dégagées et elles comportent une particularité qui ne passera qu'à la fin du siècle définitivement dans le costume civil. Des revers ou pièces cousues au devant de l'habit pouvant se croiser sur la poitrine où il se boutonnait. Les dragons étaient en vert, la cavalerie en bleu. Le pouvoir se sert de l'uniforme comme d'un moyen de contrôle et d'attrait. L'uniforme fut longtemps un symbole d'ascension sociale. C'est que l'uniforme militaire confère légitimité et autorité, puisqu'il représente une forme du monopole de la violence des uns sur les autres. Cette période marque le point de départ de l'expansion de l'uniforme moderne et de sa définition. A la Révolution, l'uniforme ne change pas de forme, mais il adopte les couleurs nationales, habits bleus, vestes blanches, cols rouges et bicorne. Sous l'Empire, il prend la forme du frac, une variante de la queue de pi. Cette forme disparaîtra en 1845 au profit de la tunique boutonnée du haut en bas de couleur bleu marine et le pantalon rouge garance, les pans pouvant se relever pour faciliter la marche ou pour monter à cheval. L'accès à l'uniforme de toute la population masculine par la conscription ou le volontariat participe à répandre, dans la population entière, le désir d'accès à l'ancien privilège de la noblesse au prestige de l'uniforme. A l'instar de la pratique du duel par exemple, l'égalisation des conditions se fait par le haut et la reprise de pratiques aristocratiques. L'uniforme, comme le drapeau et l'étendard, est jusqu'à la fin du XIXe siècle un repère et un marquage des unités sur le terrain et sert de support tactique complémentaire à l'exécution des plans de stratégie. Il permet au commandement la prise de décision rapide lors des batailles qui se déroulent le plus souvent dans son champ visuel, à la manière d'un jeu d'échec ou d'un cric-spiel. Je vous présente la deuxième partie de cette petite histoire de l'uniforme, avec les tenues militaires portées par l'armée française au début du règne de Louis-Philippe en 1832. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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